bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur guenet tv alors aujourd'hui c'est une émission pour nous les hommes parce qu'on va parler de super héros et pas n'importe quel super héros on va parler de plage man the plage man de boussa alors il sort en intégrale alors il est déjà sorti puisque j'ai dans les mains mais ça sort aux éditions six pieds sous terre 20 ans après on retrouve donc plage man dans une édition enrichie et croyez moi je vous conseille de la lire chaudement parce que si vous ne lisez pas plage man ne sera pas content et quand il est pas content il est pas content bon alors les petits amis on a déjà parlé de buzzer sur guenet tv bon alors les petits amis on a déjà parlé de buzzer sur guenet tv notamment avec la sortie de son luke et luke tout simplement excellent alors là on revient sur plage man sorti le 9 février 2017 et si on revient sur plage man c'est tout simplement parce qu'ils fêtent ses 20 ans alors les éditions six pieds sous terre ont une excellente idée sortir un tirage limité à 2500 exemplaires qui reprend donc les deux albums de plage man qui était sorti donc ça ne coûte pas excessivement cher 30 euros pour 156 pages alors je vais pour ceux qui ne connaissent pas plage man je vais vous faire un pitch très rapidement alors après avoir ruiné la soirée de ses voisins de tante un jeune vacancier malingre se prend une phénoménale raclée mais ce n'est pas de sa faute forcément c'est celle de tous ses bofs en bermudeur déterminé à se venger il se forge l'image d'un super héros et déclare la chasse au bof là où il se trouve pendant l'été c'est à dire le camping la plage la discothèque et notamment la discothèque le macumba alors si au départ ses acolytes de beuveries prennent ça comme une une sympathie de plaisanterie un bon petit délire il commence à s'inquiéter quand il constate qu'il prend son rôle de super héros des plages au sérieux alors il est affublé d'un ballon de volleyball en guise de masque une serviette de bain pour toute cap voilà c'est autre pouf du macumba agent de sécurité de super est tout y passe et jamais plage même ne se lasse de prendre des dérouillés car en fait voilà le bout du bout c'est finalement ça son super pouvoir se prendre des méga raclée et en redemande alors au fil des pages une dream team de super héros va mettre alors on a peinac king fish super jacquot ils ont un quartier général forcément c'est le bar de la plage et une ribambelle d'adversaires imaginaire du crabe au surf alors plage man il continue de recevoir ouste sur ouste et maintenant il les partage avec ses amis alors plage man c'est véritablement un petit chef d'oeuvre de l'humour absurde c'est complètement délirant avec des répliques bas qui sont devenus culte au fil des ans et c'est plage man qui a révélé guillaume bousard au grand public voilà donc je souhaitais faire ce focus particulier sur plage man parce que c'est vraiment une bande dessinée déconnante est plutôt bien fait et en plus il ya pas mal d'inédits qui sont regroupés dans cette édition cartonnée puisque c'était d'abord par une édition 6 pieds sous terre mais avant cela dans un fanzine donc voilà donc bousard avait refait plusieurs planches et donc là on a vraiment entre guillemets les planches originales et quelques inédits que je vous conseille fortement alors tout état de cause mais écoutez j'espère que cette présentation de plage man vous a plu et je vous dis à très bientôt sur guenet tv à bientôt les petits amis au revoir on 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 on